Bonjour Zahour, alors pour commencer on va te présenter à la partie du public algérien qui ne te connait pas encore. Tu es à 29 ans, tu mesures 1m88 pour 83 kilos et tu joues au poste de défenseur à Dijon. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi ? Ça fait 3 ans que je suis à Dijon, j'ai réussi il y a 3 ans. J'y suis arrivé de 4 ans. J'ai fait, on n'est jamais fait que le club en ligne 2, il y a 3 ans, la deuxième année. J'ai joué les 5 points de matchs, j'ai joué tout à l'heure en premier. J'ai revenu au poste de part et on a joué les derniers matchs. On a joué comme un match dans la saison, on n'a pas joué en Ligue 1. Je suis après la partie de la saison, je suis pour moi en Ligue 1. Mais les derniers mois, j'ai pas trop joué et on est défendu. Ok. Et comment s'est passé cette saison avec ton club ? Cette année en Ligue 1, tu es riche en émotions ? Ouais, la première partie de la saison, elle s'est bien passé. On pensait qu'on avait plein d'amis, mais après finalement, après des problèmes internes au club, du coup ça a gâché la saison et après on a réussi à gagner un match en fin saison et du coup on est défendu, voilà. Et sinon, tu fais partie des anciens de ton club, quels conseils tu donnes aux jeunes ? Bah dans le football, faut jamais rien lâcher quoi. Faut toujours travailler, faut toujours travailler, faut pas lâcher, faut bosser. Un jour t'es moins bon, demain tu vas être bon, tout le monde va dire t'es bon, un lendemain t'es moins bon. Faut toujours garder la texture avec le goal et jamais lâcher, toujours travailler. Un jour ça paiera. En pleine période de mercato, as-tu des envies de départ ou tu comptes continuer l'aventure en Ligue 2 ? Personnellement, je ne l'aventure pas, mais je n'ai pas envie de rester ici en Ligue 2 parce que ça y est, en Ligue 2 je connais un peu, je connais un peu le niveau, j'en ai un peu marre, j'aurais bien partir à l'écran lié ou voir en Ligue 1, c'est un truc en Ligue 1, pourquoi pas. Et t'as reçu des offres, tes agences discutent en ce moment ? Ouais, mes agences discutent et là on verra, parce que apparemment ça bouge pas trop depuis qu'à l'Euro en ce moment. Ouais. Pas après l'Euro, mais même mes dirigeants, même mes dirigeants de Ligue 1, c'est très bien que je veux partir et laisser partir je pense. D'accord. Si c'est ça, je veux laisser partir. Sinon pour continuer un peu avec Dijon, le club a comme objectif de remonter tout de suite ou plutôt de s'aguerrir un peu plus, muscler son effectif et ensuite essayer de remonter ? Je pense que monter tout de suite ça va être difficile. Oui. Ce qu'il s'est passé, vu les départs qu'il va avoir. Pour jouer, on va être toujours décaliné, quoi. Bon, le continent Ligue 1 encore. Je ne sais pas, on va les prendre dans les deux, comme les 200 carrés, Benjamin Cornier, Samuel Koukroyen, Vati Trenet. Je pense qu'il y aura beaucoup de départ et ça va être dur de remonter. Je pense qu'il peut être là, je ne peux pas remonter en Ligue 1. Peut-être que plus tard, avec le temps, il arrivera aux côtés de bons joueurs pour ne pas remonter en Ligue 1. Ok. Venons-en maintenant à l'Algérie. D'où tu es originaire en Algérie ? De Constantin. Constantin, ok. Oui, de Constantin. As-tu déjà été contacté par la FAF pour rejoindre l'EVA ? Une fois qu'on m'a tchadé contre SG au Parc des Princes, au Parc de Boucher, il est venu voir le match. Il s'est joué à la fin du match. Il m'a dit qu'il y avait un match de préparation et il m'a appelé. Du coup, je n'en ai rappelé. Ok, ça arrive. Quoi ? J'ai dit, ça arrive ? Oui, ça arrive. Il m'a fait le football. Est-ce que tu suis les résultats de l'équipe nationale ? Oui, ils ont suivi un peu. Ils ont perdu contre le Mali, je crois. Après, ils ont gagné 4-1 contre le Rwanda. Contre la Gambie, tu vois ? La Gambie, ils ont gagné 3-0 avant. 3-0 contre le Niger. 4-0 contre le Rwanda. Après, ils ont perdu 2-1 contre le Mali. Et après, 4-1 contre la Gambie, oui. Ouais, mais tu veux dire, c'est pas mal. 4-1, ils n'ont pas vu. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal pour la Cannes. C'est incontournable. C'est incontournable. C'est incontournable. C'est incontournable. La Défense paraît un peu fébrile en ce moment. Elle se cherche encore. Est-ce que tu... En fait, tu pourrais être une bonne alternative pour ce secteur. Est-ce que tu as toujours à la disposition de Valide ? Moi, à partir du moment où je joue au foot, je suis toujours à la disposition. Après... Maintenant, il faut que je trouve un club. Ça serait bien que je trouve un club que... Juju et... Après, je suis à la disposition, il n'y a pas de problème. Sinon, Mehdi Courneau, un autre Algérien. Il était à Dijon avant d'être prêté à Ajaccio. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes jours ? À Arles. Ah ah ouais. Ouais, quand vous... Bah c'est un bon petit joueur. Il est jeune. Il a 21 ans ou 22 ans, il est jeune. Je pense que plus tard, il va être rapé. Je pense, s'il continue à travailler, je pense qu'il va être rapé. c'est un bon milieu et il y a une longue durante, une percute, les joueurs que tous les clubs aiment en ce moment. Je pense que plus tard, avec un peu d'expérience dans un ou deux ans, je pense qu'ils sont un peu loisiers. Bon bah écoute, toute l'équipe de Jazzy Airfoot te remercie pour cette interview, et ils te souhaitent une excellente saison l'année prochaine, avec ton futur club quel qu'il soit. Ok, merci. Merci.